Merci de m'avoir invité à dire quelques mots à l'ouverture de ce colloque. Effectivement, comme vous l'avez dit, je vais largement, disons une usaine de minutes, essayer de vous dire où nous en sommes par rapport à l'évolution de notre climat et surtout ce vers quoi nous allons. Alors, je vais largement m'appuyer effectivement sur les derniers rapports du GIEC. Alors, je rappelle que le GIEC s'est mis en place en 1988 avec comme mission de faire un diagnostic sur tout ce qui touche, disons, au rôle potentiel de nos activités par rapport au climat. Donc, en fait, il y a trois groupes de travail. Un qui s'intéresse plus aux causes du réchauffement climatique, aux aspects physiques. Le second s'intéresse à l'adaptation et également, disons, aux conséquences du réchauffement climatique et à l'adaptation. Et le troisième plus à l'atténuation et aux solutions. Alors, nous en sommes au sixième cycle et les trois groupes de travail ont rendu leurs rapports qui ont été adoptés par les représentants du gouvernement pour le premier au mois d'août dernier, pour le deuxième et le troisième en février et avril 2022. Donc, que nous disent ces rapports ? Je dirais de façon très rapide, nous passons dans le domaine des certitudes. Le premier rapport nous dit que, de façon certaine, nos activités sont à l'origine du réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et je dirais très probablement, on explique, disons, l'ensemble de ce réchauffement climatique peut être attribué à nos activités, c'est certain. De même, le rapport du second groupe, c'est une certitude. Une certitude que le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité et la nature qui nous entoure. Le troisième rapport, c'est aussi une certitude. La certitude que, pour prendre la mesure de ce réchauffement climatique, eh bien, il faut agir tout de suite, il y a urgence. Alors, voilà un peu où nous en sommes. Et d'abord, le premier groupe, je crois, nous rappelle la réalité du réchauffement climatique. Il nous rappelle que, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pratiquement pas arrêté d'augmenter, sauf l'année de la pandémie. Il nous dit quand même que l'augmentation des émissions a été un peu moins rapide au cours de la dernière décennie que lors de la décennie précédente. mais il nous dit aussi, effectivement, que quand on regarde les dernières décennies, eh bien, le réchauffement climatique est bien documenté dans l'atmosphère. Les sept dernières années ont été les sept années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Et il est également bien documenté dans l'océan. En fait, l'essentiel de la chaleur supplémentaire liée à l'augmentation de l'effet de serre va dans l'océan. 90 % de cette chaleur vaut dans l'océan et c'est important de regarder ce qui s'y passe. Et ce qui s'y passe, eh bien, c'est que l'élévation du niveau de la mer est une réalité là aussi. En fait, le rythme d'élévation est deux fois plus important au cours de la dernière décennie au cours des dernières années, qu'au cours du XXe siècle, on est passé de 1 à 2 mm à 3 à 4 mm par an. Et cette élévation s'explique en particulier, à peu près pour 1 mm, par le réchauffement de l'océan. L'océan se réchauffe, il se dilate. Et puis, pour l'essentiel du reste, c'est une contribution, disons, des glaces. Alors, les glaciers continentaux, mais depuis une trentaine d'années, le Groenland et l'Antarctique, ces grandes calottes glaciaires au nord et au sud de notre planète. Donc, nous avons en fait, à travers le réchauffement climatique, et nous avons à travers l'élévation du niveau de la mer, et d'ailleurs son accélération, un double témoignage du réchauffement climatique, le réchauffement de l'océan et la fonte des glaces. Donc, en fait, le diagnostic s'appuie aussi sur une intensification observée des événements extrêmes et largement attribuée, en tout cas pour ce qui concerne les vagues de chaleur, également aux activités humaines. Par exemple, eh bien, Guy le redira tout à l'heure, je crois, mais sur le tourton méditerranéen, et en Europe de l'Ouest et dans beaucoup de régions de cette planète, les vagues de chaleur sont plus intenses, plus fréquentes, et cela, évidemment, nous l'attribuons cette fois de façon quasi certaine aux activités humaines. En fait, on peut retenir de la période récente que, eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de rythme de réchauffement, de lixième de degré par décennie, en termes d'accélération d'élévation du niveau de la mer, je l'ai évoqué, en termes aussi d'intensification des événements extrêmes, c'est vrai aussi pour les pluies torrentielles, eh bien, c'est ce que notre communauté avait envisagé depuis une cinquantaine d'années. Et donc, cela, ça doit nous encourager à accorder de la crédibilité à ce que cette même communauté envisage à horizon des prochaines décennies et au-delà jusqu'à la fin du siècle, les mêmes au-delà. Et d'ailleurs, on peut saluer quand même, bien sûr, le pionnier de cette modélisation qu'est Suki Manabe, à qui le prix Nobel de physique a été remis l'an dernier pour ses contributions tout à fait remarquables à la modélisation du système climatique. Donc, alors, que nous disent justement quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ? Eh bien, il y a trois scénarios, trois types de scénarios, deux scénarios émetteurs, deux scénarios sobres, un scénario intermédiaire. Évidemment, les conséquences sont d'autant plus importantes que le réchauffement le sera et ces conséquences, nous l'avons déjà évoqué, mais on parle aussi de l'acidification de l'océan. Par exemple, l'océan s'acidifie, il est déjà 30% plus acide qu'il n'était au début du XXe siècle et cette acidité va pratiquement doubler d'ici la fin du siècle en cas de scénarios émetteurs. Nous avons quelques 10 milliards de tonnes de CO2 qui, chaque année, pénètrent dans l'océan, sont absorbées par l'océan. C'est à ses dépens, évidemment, de sa qualité. Ensuite, les événements extrêmes vont devenir plus intenses, que ce soit les vagues de chaleur, plus intenses ou plus fréquentes, que ce soit les sécheresses, que ce soit l'intensité des cyclones, les pluies torrentielles, tout cela est désormais bien documenté et devrait s'accélérer, disons, s'amplifier avec le réchauffement climatique. Et je le répète, d'autant plus que celui-ci serait important. Des conséquences aussi sur des phénomènes irréversibles, par exemple l'élévation du niveau de la mer, nous en sommes à 3-4 mm par an, mais disons, ça va s'intensifier, là aussi s'amplifier. Et avec un scénario émetteur, nous pourrions atteindre jusqu'à 1 mètre d'ici la fin du siècle et plus au cours des siècles suivants, puisque c'est l'inertie qui est la marque de l'élévation du niveau de la mer. Ce que nous faisons aujourd'hui va avoir des conséquences jusqu'à l'échelle des prochains siècles, voire des prochains millénaires. Et donc, nous décidons vraiment au cours des prochaines décennies de l'élévation du niveau de la mer que connaîtront, disons, nos arrières-arrières petits-enfants au cours du siècle prochain et du suivant, par exemple. Voilà, des phénomènes aussi, bien sûr, la nature qui nous entoure est très affectée, la perte de biodiversité, des écosystèmes, mais aussi des problèmes de migration, puisqu'il y a vraiment des régions qui deviendront des régions d'insécurité alimentaire, par exemple. Peut-être, disons, les régions subsahéliennes, de l'insécurité alimentaire, des risques de conflits, tout cela est bien documenté. Je pourrais vous parler, et nous pourrions vous parler pendant des heures des conséquences du réchauffement climatique si rien n'était fait pour lutter contre ce réchauffement. Par exemple, disons, dans des régions, mais là aussi, Guy en parlera, des feux de forêt qui risqueraient d'être, disons, rendez-vous sur l'ensemble, pratiquement de la France, non plus simplement sur le tour méditerranéen. Donc, ne rien faire n'est pas la solution, c'est très clair, et on doit faire quelque chose, et disons, eh bien, cette action, elle est remise au cœur du troisième rapport, qui nous dit d'abord qu'on n'a pas rien fait. On ne peut pas dire qu'on n'ait rien fait, il y a eu déjà des mesures qui sont prises, se le redit là, disons qu'on ne parle plus, en gros, de moins en moins, de ce réchauffement climatique qui pourrait atteindre 4 à 5 degrés à la fin du siècle, mais nous sommes, avec les engagements pris à Glasgow, nous sommes sur des trajectoires qui nous emmènent vers 3 degrés à la fin du siècle, et c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'il faudrait faire pour que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter, sans trop de difficultés, au réchauffement climatique désormais inéluctable. Alors, disons, dans l'accord de Paris, l'accent était mis sur une limitation du réchauffement climatique à 2 degrés, ce qui implique plus ou moins une neutralité carbone dans la deuxième partie de ce 21e siècle, et puis, beaucoup de pays particulièrement vulnérables ont souhaité que, disons, une limite plus ambitieuse d'un réchauffement climatique à 1,5 degré soit aussi examiné. Je rappelle que nous avons déjà pris un peu plus de 1 degré, et, disons, ça a été l'objet d'un rapport spécial du GIEC, le rapport 1,5, qui nous dit finalement que, eh bien, le réchauffement climatique, il serait beaucoup plus facile d'y faire face pour les jeunes d'aujourd'hui s'il était limité à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Et, disons, c'est beaucoup plus facile en termes d'événements extrêmes, en termes de productivité agricole, en termes d'élévation du niveau de la mer, en termes de perte de biodiversité, par exemple, au-delà de 2 degrés, eh bien, l'ensemble des récifs coralliens risquent d'être affectés à 1,5 degré, on peut espérer en sauver une partie, au moins un quart. Voilà, donc, et ce diagnostic n'est pas tombé, disons, a été pris au sérieux par la Convention climat, puisque dans le pacte de Glasgow, on a un peu oublié les 2 degrés. Le pacte de Glasgow met l'accent sur la limitation du réchauffement climatique, la nécessité de prendre des mesures pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le pacte de Glasgow, c'était l'an dernier, et ce qui lui est associé, eh bien, il est nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, que nous atteignions neutralité carbone autour de 2050. Et de façon intéressante, eh bien, cette neutralité carbone, je vais terminer sur une note d'espoir, cette neutralité carbone est inscrite désormais sous une forme ou sous une autre dans les objectifs à peu près de 120 pays. C'est assez remarquable, trois ans après avoir été formalisé dans le rapport du GEC 1,5, confirmé dans le rapport de l'an dernier, eh bien, elle est adoptée sous une forme ou une autre par 120 pays. Malheureusement, et c'est là le problème, elle est bien adoptée dans les textes, disons, les textes sont tout à fait ambitieux, la réalité l'est beaucoup moins. Je le répète, nous partons vers un réchauffement de 3 degrés beaucoup trop important. Nous savons, si nous ne changeons pas au cours des prochaines années, on ne parle pas des prochaines décennies, cette fois, eh bien, le rythme de diminution des émissions de gaz à effet de serre, si nous nous limitons à tenir les engagements pris à Glasgow, et ce ne sera pas facile, eh bien, nous savons d'ores et déjà que nous avons deux fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, c'est un appel à l'action que nous dit le GIEC, mais surtout à un renforcement de l'action. Voilà, donc, je vous souhaite, évidemment, c'est un contexte global, merci d'organiser à Elisabeth et à tous les organisateurs. Si c'était l'an dernier, j'ai participé à ce colloque, je crois, déjà deux fois, ou même trois fois, une fois par visio. Et voilà, je vous souhaite un très bon colloque et je vous remercie et merci à tous les participants, à tous les organisateurs et à tous ceux qui suivent, bien sûr, les conférences de ces colloques. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous et à vous toutes. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...